et yo tout le monde c'est bgx pour vous allez bien en tout cas ça va nickel aujourd'hui les petits potes on est parti pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo ça va être une vidéo sur une map bf japon vous allez devoir aller dans créne nova lille aller faire il a la grille faire confirmé moi je l'ai déjà fait après je dis juste renommé donc celle ci hop et quand vous allez aller dans tac normalement ça va vous amener sur la map ok une fois que ceci est fait donc on va faire une map bf japon donc ça va être thème japon c'est pas très très original alors du coup on va tout de suite commencer par les galeries alors du coup vous allez aller dans votre inventaire vous allez dans le mode créatif et dans le galerie et là vous allez mettre vous allez chercher des trucs japon ok du coup je les ai trouvés donc ils sont là donc tout ce qui japon vous allez prendre tout à l'atout gamme on va prendre ça donc s'équiper celui-là s'équiper les arbres c'est important s'équiper ça s'équiper ça s'équiper ça s'équiper ça s'équiper quand on sera posé chaque truc on a la première qu'on va poser ici la deuxième qu'on va poser là la troisième qu'on va poser là la quatrième qu'on va poser là la cinquième qu'on va poser là et la sixième qu'on va poser là ok je propose qu'on fasse notre truc un petit peu plus loin puisque ça va prendre quand même pas mal de place mais du coup on va tout de suite commencer par prendre dans cette galerie là celle ci va prendre ce ce cette petite planche voilà hop et on va se mettre tout au fond là bas regardez donc on va tout de suite commencer par en fait ce sera une donc une map 1v1 pour en faire plus s'il vous plaît moi j'en fais si vous voulez vas-y qu'on va commencer par les premiers spawn donc ça va faire attendez donc hop donc on va faire 1 2 3 4 5 6 7 8 et au centre on va pas le mettre maintenant vous mettre à on va le mettre après juste pas je vais vous montrer pourquoi juste après ensuite donc on va on va se rendre dans cette galerie si on va prendre ça là les petites barrières comme ça et on va les mettre autour du donc toi vous avez pris vos petites barrières regardez on va les mettre juste une là une là et une enfin donc tout autour et ici vous allez prendre galerie vous allez taper herbe tac vous allez prendre la première celle ci vous allez vous équiper vous avez vers ce qui nous est vers 7 vous aime là vous allez le placer je n'ai pas c'est là et vous allez prendre celle ci là tout en bas à gauche et ça vous allez la placer juste ici une fois que ceci est fait vous allez prendre vos murs dans cette galerie là donc vous allez prendre ces murs là là ceux là tout en haut à droite allez hop ils sont assez jolis donc vous allez en placer un là un là de l'attaque tout autour sauf ici ici vous allez pas en placer et ça remonte une deux trois et voilà et ça on fait comme ça on est hop hop alors une fois que ceci est fait on va tout de suite faire la petite porte ici qui va être sympa toche sympathique sympatoche c'est comme vous voulez moi j'ai dit sympatoche alors pour ça c'est au choix moi si vous voulez prendre celle-ci voilà on vous la prend je vais prendre celle-ci c'est comme moi j'avais fait de ma peau j'ai pris celle-ci vous savez quoi pour celle-ci je vais prendre celle-ci pour cette même si je vais prendre celle-ci et là vous inquiète pas vous allez vous dire ouais mais comment on va faire pour copier et tout enfin voilà quoi vous allez voir ça va être sympa il ya fond d'avoir le milieu où est ce que vous voulez faire l'endroit du f moi je propose en fait de faire un truc comme ça et d'en faire 1 2 3 4 5 6 7 8 vous faites 8 et 8 vous avancez de 8 donc 1 2 3 4 5 6 7 8 là il ya bien 8 et là du coup ici au bout du huit vous allez faire donc 1 2 ensuite 1 ensuite tac puis là on va mettre tout autour comme ça et là regardez on va refermer ici pour laisser juste au milieu l'endroit du bf donc là il y aura un escalier comme ça un escalier comme ça et là on va aussi avancer de 8 donc on va juste faire donc là on appuie sur cette touche pour sélectionner on fait clic gauche et là on met juste ici et elle prendra plus qu'à refaire ça mais là bas voilà encore gros ça va se faire comme ça ça on va l'enlever on va remplacer par un autre truc juste après on va les on va les laisser en fait non regardez ça ne sera qu'un point de repère ensuite du coup on va finir ici du coup on a mis notre petite porte et tout voilà donc à l'intérieur c'est pas forcément ultra joli mais vous allez voir on va rajouter un petit peu de truc vous allez récupérer votre arbre ici en fait regardez on va juste prendre le truc et on va appuyer longtemps sur le clic droit hop et on va faire eux tac on va rétrécir on va l'agrandir un petit peu comme ça voilà comme ça c'est parfait et là on va monter encore de 1 et je pense que ça suffira amplement du coup une fois que vous avez fait ça à quoi vous avez mis voilà dans ce avion là j'ai monté le haut vous allez juste prendre ça et vous allez refaire exactement la même chose de l'autre côté voilà du coup une fois que vous avez fini de faire ça on va s'occuper du toit alors pour l'instant on va se rendre tout de suite vers ici alors quand on va être ici on va juste venir récupérer on va on va venir récupérer ceci non on va revenir récupérer les coins donc c'est à ça donc on va venir récupérer les coins donc tac donc on les récupère et regardez on va poser un coin là à pouvoir être un chacun comme ça comme ça à chaque fois ensuite on va venir récupérer et cela quand on est faut que je les trouve ceux là voilà bien en passant avec le petit elle entre les images petit on va placer donc un là on va placer donc un là on va placer donc un là ça vous allez mettre au dessus c'est bon vous n'avez plus qu'à copier le toit de l'autre côté tac je faisais faire un peu pop 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 sélectionner tout ça vous êtes bientôt ok et on veut le copier comme ceci donc toi vous avez fait ça moi je s'occuper des escaliers ici mais on va venir poser la taxe sur le casse et on placer donc un là et alors et là on a notre terrain de bf après va falloir faire donc on va devoir prendre la petite pause tac et on va venir juste derrière ici on va faire 1 2 3 4 5 ok 6 pour les 6 et vous allez juste devoir faire comme ça donc tac jusqu'au bout et vous allez faire une chose de l'autre côté et remplir tout ça d'herbe donc je suis un élève ce temps que j'ai fini c'est puis à tout de suite un temps que vous avez fini donc vous allez moi je vais enlever ça donc on a ça attendez hop donc une fois qu'on a ça on va juste venir récupérer nos barrières qui sont à l'intérieur attend regardez regardez hop celle ci et celle ci on va les prendre et on va les mettre juste donc une là et sans faire tout le tour juste du truc au milieu donc vous avez fait tout le tour vous allez les prendre du coup et vous allez faire aussi le chemin donc une fois que c'est fait donc que vous avez ça on va juste venir faire les barrières alors pour les barrières vous allez vous mettre à près genre au la premier donc vous savez que les escaliers sont comme ça et comme ça mais là bas tu vas me poser un escalier à droite enfin un soldat c'est juste aller dans appareil vous allez taper vous avez rien tapé du tout vous allez juste aller tout en bas regardez 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 ce qu'il y a barrière je sais pas si vous voyez ma souris ici il y aura un petit zoom dessus vous allez faire s'équiper si vous allez prendre tac vous allez poser la main donc c'est dans vos pièges donc il faudrait juste appuyer sur votre touche de piège une fois que ça vous allez mettre ciel étoilé base visible pendant les jeux non largeur de la barrière vous allez mettre 100 moi je mets 60 c'est bien c'est suffisant et hauteur de la barrière vous allez mettre 100 7 fois ouais je vais mettre 80 mais 1 c'est la profondeur de la barrière on touche pas et vous allez juste faire ok voilà et là ça va vous donner quelque chose comme ceci voilà une sorte de mur pour un petit peu galaxie et ça vous allez faire donc vous allez en faire un là un là donc là où je pose des pièges en métal comme ça ça va mieux donc un là vous allez faire le même paramètre que moi j'ai fait un là et un derrière donc je vous en fais un petit dernier pour vous montrer pour bien que vous compreniez je vais faire celui-là par exemple donc tag vous posez bien en face comme ça ne posez pas comme ça sinon ça va être comme sinon ça va être regardez vous posez comme ça vous mettez votre truc vous mettez bien en face et là vous posez là vous juste à faire donc là qu'on met ici à l'étoilé ensuite en 60 et hauteur de la barrière 80 ok et ça vous allez faire ça tout autour donc une fois que vous avez fait ça ça va vous donner quelque chose comme ça sauf qu'on voit le ciel en haut c'est pas forcément joli alors vous allez juste prendre des planches comme ça vous allez vous mettre derrière votre barrière là ici et là vous allez monter jusqu'à la limite de hauteur donc faites gaffe parce que ça surprend quand ça arrive si vous la dépasse après c'est chiant donc faites attention attention va arriver voilà quelle donc là vous allez vous mettre en deux blocs en dessous ou un bloc comme vous voulez vous pouvez mettre là vous allez avancer et vous allez vous mettre après au milieu donc au milieu c'est après ici tu vois donc vous allez placer une barrière juste ici et vous n'allez pas faire les mêmes paramètres qu'avant donc vous allez faire toujours ciel étoilé ça ça change pas vous allez faire largeur de la barrière c'est tout vous allez mettre 70 et profondeur de la barrière sens alors attendez je vais mettre moins ok mais ça vous allez mettre profondeur de la base vous allez mettre l'argent d'abord à 70 et profondeur de la barrière vous allez mettre vous allez mettre 70 aussi 70 comme ça ça fait un carré et là hop et là si vous descendez regardez si vous mettez dans le truc là vous allez voir que c'est que d'être une fois que ceci est fait du clan là on va continuer donc une fois que vous avez fait ça que vous avez mis tout au relais c'est fait comme ça là on va comme là on va mettre tout ce qui est spawner armé tout alors pour les pour les spawners donc vous allez prendre hop vous allez récupérer donc ça plaque d'apparition vous allez mettre tac alors vous allez faire ça moi c'est que du 1v1 donc si vous le faire du plusieurs hop là je vais mettre là si vous voulez faire plusieurs je vous conseille de faire plus large et de faire aussi une ligne qui fait comme ça et une qui fait comme ça puis de faire ça là et un là tu vois ça en moi c'est vraiment 1 2 3 4 personnes moi je veux faire que du 1v1 du coup tu voulais faire que du 1v1 voilà donc il y en a que deux personnes qui prend ce premier celui peut mettre plusieurs spawners ici moi j'en mets qu'un donc là vous allez juste mettre ici pendant un jeu non voilà et ça vous allez faire ça des deux côtés alors pour les âmes on va juste venir récupérer ceci donc plaque de générateur d'objets vous allez tac faire vous allez passer une là et une là vous allez juste faire donc là dans les trois dans les quatre petits traits donc là il y a les deux et là vous avez un 4 et on écrit visite pendant un jeu vous mettez non et là vous allez être délai de la première apparition vous allez mettre instantané et là vous allez mettre une seconde voilà ensuite là vous allez mettre visite pendant le jeu non vous allez faire le paramètre alors une fois que c'est ça vous allez prendre l'exemple que vous voulez moi j'en prends que deux vous pouvez en mettre plus moi je vais prendre en l'occurrence un space 12 épique et une herbe bleue hop elle joue l'herbe bleue là vous allez faire donc votre herbe bleue et là vous allez lâcher votre space 12 et là vous allez lâcher votre space 12 épique une fois que ça c'est fait vous allez faire la même chose de l'autre côté allez c'est parti vous allez récupérer les points de passage je vous ai remplacé un là et un là et vous allez faire visible pendant le jeu vous allez dans deux petits points dans les deux petits traits voilà vous allez faire visible pendant le jeu non et là visible pendant le jeu non très important alors ensuite on va on va faire donc on va prendre ça là les modulateurs de vitesse hop et on va en placer un un là qui fait aller à rapide oui qui dur on s'en fout de la durée on peut mettre un fini voilà visible pendant le jeu non et là vous allez juste mettre ça regardez nous allons mettre un deuxième mais juste ici et vous allez mettre normal voilà et là vous allez mettre visible en région là vous ne changez pas là vous allez faire la même chose de l'autre côté donc une fois que vous avez fait ça on va passer à la décoration comme pour la décoration vous pouvez décorer et mettre plein de trucs moi j'ai fait un truc assez simple à pour la décoration on va sortir d'un map enfin de l'île tu vois et on va prendre juste ça là ça regardez on va le prendre et vous allez voir ce qu'on va faire avec ça va être sympa je suis sûr que vous allez attendre regardez alors vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi moi je le fais vous allez passer un là et un tous les blocs en fait regardez donc un donc là hop vous allez faire ça comme ça jusqu'à ici une fois que vous êtes arrivé ici donc là vous allez faire une chose de l'autre côté bien sûr vous y attendez une fois que vous avez fait ça vous allez juste venir récupérer les gros toits là vous allez en prendre un voilà regardez puis on va en mettre un à chaque truc en fait regardez hop 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 et hop voilà et on va en mettre un à chaque fois là hop là voilà j'en ai mis un 3 tac il y en a un là un là un là un là c'est normal qu'il se rentre dedans le jour tac et là en dedans ça fait un petit borsche sympathique puis là même au dessus regardez ça fait comme ça donc là ça fait comme ça et après ça vous fait redevenir la vitesse normale je pourrais lui mettre en fait j'aurais lui mettre ça regardez faites comme ça et vous faites très rapide très rapide c'est super donc là vous allez juste aller là et vous allez mettre très rapide ok une fois que vous avez fait ça là vous allez faire un petit peu de décoration parce que ici c'est vide donc là vous allez juste venir récupérer des petits arbres et vous allez en mettre un petit peu de partout regardez on va en mettre voilà vous savez moi j'ai fait donc voilà les mecs j'ai fini de décorer donc j'ai mis des petits bambous des petits arbres un petit peu de partout vous pouvez rajouter plein de trucs vous pouvez mettre des lanternes et tout là sur toute la ligne là ici là où je vise avec mon viseur mettre des lanternes là bas à l'entrée et tout donc ensuite là on va passer aux paramètres de l'île du coup on va dans les paramètres de l'île donc on va dans mon île dans le jeu donc on va mettre discussion vocale on va mettre tout le monde équipe bataille générale voilà taille d'équipe dynamique là on va mettre joueur donc manche totale une rotation des équipes rotation détermination tac tac alors au lieu d'apparition d'aides individuelles ensuite on va faire paramètres moment de la journée moi je mets 14 heures parce que c'est là où il fait le plus beau hop 14 euros et 15 heures voilà ensuite trop d'image voilà alors pv de départ voilà bouclier de départ 100% hop alors moi alors épaisseur de la brume vous pouvez mettre 20 30% parce que je mets couleur de la brume vous allez mettre noir après c'est si vous aimez moi j'aime bien personnellement ça fait un truc un petit peu plus comme ça voyez c'est un petit peu plus un petit peu plus bizarre voilà un petit peu plus sombre et tout après c'est comme vous voulez je vais mettre la couleur vous pouvez ne pas changer je vais juste mettre blanc blanc ça fait un petit peu comme ça ça fait assez stylé blanc vous savez quand on va laisser en blanc tac donc ensuite vous allez descendre munitions infinies vous allez mettre oui ressources infinies oui tac style de collecte voilà normal aide à la visée oui permettre à construire dans tout autorisation à la modification oui construire des trous de décors vous allez mettre non dégâts sur le décor vous allez mettre non alors déconstruire dégâts de l'arme dégâts de la pioche dégâts de la bb objet du joueur éliminé vous allez mettre gardé très important déposer les objets ramasser les objets durée de réapparition mettre autant de temps voilà durée 10 minutes après l'apparition par défaut dégâts de chute non gravité normale fatiguable plusieurs sauts moi je mets non on peut déployer le bonheur euh ou non euh pas 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 non reposition équipe uniquement bavé rendu à l'élimination vous mettre 10 000 10 000 comme ça au moins on est sûr on va remettre l'élimination comme ça voilà comme ça au moins ça fait un petit mot de sens et là en fait vous n'avez plus qu'à balancer le jeu et si on lance vu que c'est bon on lance le jeu c'est pas non vu que c'est bon j'ai lancé la partie donc là on a bel et bien nos deux armes hop qui réapparaissent voilà réapparaissent hop donc ensuite on a la petite bombe on a l'accélérateur au début hop on arrive ici on a un petit checkpoint là aussi il y en a un hop là on a le spawn de l'autre côté qui fonctionne normalement aussi donc le spawn aussi fonctionne super et voilà du coup bah puis on a la petite déco ici puis on peut pas casser normalement voilà puis du coup bah bah voilà du coup les mecs c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu euh n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire des tutos comme ceci comme des tutos de map de quoi que que la 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 c'est pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que si vous voulez que je continue à faire des tutos de de map quelle map que ce soit genre si c'est si vous voulez que je fasse plutôt un du box fight des maps tutos tutos commence faire un map box fight tutos map comment faire un map box pvp tout comme ça ou si j'aimerais faire que je fasse des trucs bf enfin si ça vous plaît les tutos vous me dites dans les commentaires merci d'avoir regardé la vidéo les mecs n'hésitez pas à vous abonner mais en vrai qu'il a crash c'est pour ça ça a coupé d'un coup mais sinon je voulais vous dire que vous devez vous abonner puis que lâchez un like aussi puis que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît que je fasse des tutos sur ma chaîne puis si oui bah manifestez oui puis dites moi quel genre de map je peux faire donc la même chose c'est sur ma chaîne tu peux juste vous abonner et ajouter alors je vais vous amperer